... Il s'agit d'une exposition sur Léonard de Vinci qui a été menée par 5 élèves de 6 à 8 ans. Ces élèves sont Giovanni, Olivia, Alicia, Inaya et Colette. La particularité de ce projet, c'est que ces enfants sont aux quatre coins du monde puisque Giovanni et Inaya habitent la Nouvelle-Calédonie, Olivia et Alicia sont en France et enfin Colette est au Pérou. Mais malgré tout, ces enfants font partie de la même école puisqu'ils sont chez Atmer Academy, qui est une école à distance qui existe déjà maintenant depuis une centaine d'années. Alors ce projet est une exposition sur Léonard de Vinci. Donc ils ont chacun choisi de travailler sur un tableau particulier. Vous allez pouvoir admirer un tableau en trois dimensions en papier mâché. Un autre qui sera en relief avec une technique bien particulière. Enfin un autre qui est présenté de manière interactive puisqu'il est sous forme de puzzle. Et enfin, chacun des enfants a également choisi une invention de Léonard de Vinci. Ils se sont basés sur les croquis qu'il nous a laissés et ils ont reconstitué une maquette. Toutes ces familles ne se connaissaient pas au départ. Le projet est parti d'une idée de la maman de Giovanni qui avait vraiment envie de faire travailler son fils sur Léonard de Vinci. Et elle avait la possibilité d'exposer le travail de Giovanni à Conne, une petite ville de Nouvelle-Calédonie où ils habitent. Mais une des contraintes pour Giovanni était de faire ce travail comme il est jeune, de faire ce travail avec d'autres enfants de son âge. Donc c'est tout naturellement que la maman de Giovanni s'est tournée vers moi pour savoir si ce projet tout d'abord m'intéressait et si on pouvait en parler à d'autres élèves de l'école. La raison pour laquelle ce projet m'a emballée, c'est que je trouvais que c'était une belle opportunité pour les enfants. En effet, ils avaient moyen de travailler avec d'autres enfants à travers le monde et puis ça leur donnait un sentiment de véritable appartenance à une école. Alors je dirais que ce projet répond à notre philosophie et que je présenterai peut-être en trois axes. Tout d'abord l'excellence, la rigueur que nous attendons de nos élèves parce que tous les cinq ont pu travailler à fond sur ce projet en poussant très loin leurs recherches. Ensuite, notre école a une dimension internationale avec un cursus bilingue et les enfants travaillent encore une fois partout dans le monde. Donc c'est assez valorisant. Je pense que ce projet est une vraie réussite puisque déjà les enfants ont réussi à le mener au bout. Évidemment, sans leur maman, cela n'aurait pas pu se faire. Donc bien sûr, je remercie et je salue le grand investissement des mamans. Après cette belle expérience, nous espérons que d'autres projets du même type verront le jour et que cette exposition est la première d'une longue lignée. Il faut savoir que cette exposition va bien sûr démarrer en Nouvelle-Calédonie, où elle a lieu le jour, pour ensuite venir pour quelques temps à Paris, puis pour repartir dans l'est de la France où habitent Olivia et Alicia et enfin revenir à Paris dans notre école en présentiel rue de Londres. Mais maintenant, je vous laisse découvrir la présentation que Giovanni, Olivia, Alicia, Inaya et Colette ont fait de leur travail. Je vous souhaite une belle visite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Anatole. 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 Bonjour, je m'appelle Olivia Walmer, j'ai 9 ans, j'habite à Maronjandrange, en France. Je suis en train de fourrager, c'est un travail qui consiste à nourrir les aliments. Comme vous le voyez, je vais tourner. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 6 ans, j'habite à Maronjandrange, en France. Aujourd'hui, je vais faire des crêpes à mille trous, avec de la semopine, de la farine et de l'eau. Je vais laisser reposer ma pâte 30 minutes. Voici les crêpes à mille trous. Je vais DIER à Maronjandrange. Je vais faire des crêpes à mille trous. Je vais faire des crêpes à mille trous. Je vais faire des crêpes à mille trous. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 7 ans, je suis inscrite à l'école Atomer Académie et je participe à l'exposition sur Léonard de Vinci. Bonjour, je m'appelle Inaya. Bonjour, je m'appelle Giovanni, j'habite en Nouvelle-Calédonie et comme je participe à l'exposition Léonard de Vinci, aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Ici vous êtes dans la cuisine et je vous propose un repas du début de la Renaissance. A cette époque la cuisine française était gourmande, mais l'Italie va la raffiner. Voici mon repas Léonard de Vinci. En fait, c'est notre menu de ce soir. On a du jambon au melon, on a des artichauts au magret de canard fumé, des haricots verts à l'ail et au persil. Nous avons du beau à la florentine et une tarpe à la frangipane. Il n'en reste plus qu'à gratiner ces deux plats et ce sera parfait. Bon appétit les amis ! Et voilà, je m'appelle le café de vinci. Iemanja. Je ne sais pas si vous voulez, vous pouvez le voir. Mais ceces est à fête mais du tout, c'est très bas. Le thé et je te dis, c'est encore où la forme. C'est un bon appétit. On a vu. D'un coup, c'est un bon appétit. C'est un bon appétit. C'est un bon appétit. Alors, c'est un bon appétit. Le temps est un bon appétit. C'est parti ! Et il a inventé beaucoup de choses, comme la catapulte. Dans notre exposition, nous allons présenter une frise de sa vie. Musique 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 ... 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